Page 54, la dispute, c'est la nouvelle création de Mohamed El Khatib. Les deux dernières saisons, on a pu voir finir en beauté, où il racontait la mort de sa mère, Stadium, inoubliable le spectacle qui rassemblait sur scène des supporters du Racing Club de Lens, et puis Conversation avec Alain Cavalier, lui le réel, la vie des gens et sa matière première, et là, il a eu envie de raconter, loin des clichés qu'on peut avoir dessus, comment des très jeunes enfants vont parler du divorce de leurs parents. Je laisse Mohamed en parler, ses vidéos sont toujours très divertissantes, il va nous expliquer ce projet. Bonsoir à tous, avant de dire quelques mots de la dispute, je voudrais d'abord féliciter Arthur Noziciel, mais je crois qu'ici, tout le monde s'en est rendu compte, c'est que son arrivée en Bretagne a coïncidé avec la victoire de la Coupe de France du Stade Rennais. Voilà, ce n'était pas arrivé depuis 48 ans, et je sais qu'il n'y a pas de hasard, donc bravo Arthur. Il paraît même qu'il y a plus d'abonnés en ce moment au TNB qu'au Stade Rennais. C'est une sacrée performance. Pour ce qui est de la dispute, je vais être très bref, ce n'est pas Marivaux, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, c'est simplement une rencontre avec des enfants, des enfants de 8 ans. Quand je les ai rencontrés, je n'avais pas vraiment de sujet, et je me suis rendu compte que la moitié des enfants de 8 ans, aujourd'hui à peu près, ont des parents séparés. Et ils se sont mis à m'en parler très spontanément. Et je me suis dit, ça c'est un vrai sujet, d'abord parce que ça nous concerne, ça vous concerne tous. Soit vous êtes déjà séparés, soit ça ne va pas tarder. Et surtout, c'est la première fois, je crois qu'on a le point de vue des enfants sur la séparation, comment on leur a annoncé, comment ils le vivent. Et c'est cette parole inédite dont on fera un spectacle cet automne avec 8 enfants sur scène. Voilà, et je serais très heureux de vous présenter ce travail à Rennes, et de continuer ce compagnonnage avec beaucoup de tendresse. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée. Applaudissements